Bonjour, madame ici. Oui, bonjour. Vous êtes le secrétaire général du syndicat national des travailleurs du Netoama. Merci d'avoir accepté cette invitation. Oui, c'est moi qui vous remercie. Bientôt, une société anonyme de gestion des déchets en vue de couvrir tout le territoire. Un projet annoncé par les autorités. Quel commentaire, justement ? Bon, nous nous allions cette grande mesure prise par les autorités de ce pays pour un changement de statut de l'ICG. Moi qui vous parle, je suis un travailleur de l'ICG. Et l'absence de cadre juridique légal de l'ICG pose des problèmes dans la mesure où, je prends l'exemple de la Convention collective du Netoama, qui est l'une des meilleures conventions du Sénégal et qui n'est pas encore appliquée depuis 2015. Parce que l'ICG nous fait savoir qu'elle n'a pas encore un cadre juridique légal lui permettant aujourd'hui de faire face à la situation des travailleurs. Et aussi dans le cadre du Sénégal, zéro déchet. Dakar seulement n'est pas le Sénégal. Donc les capitales régionales aussi, elles ont le mot à dire par rapport à la gestion des ordres. Et aussi, tout le monde reconnaît aussi les efforts consentis depuis l'arrivée du nouveau coordonnateur national, Masia, pour une meilleure gestion de nos déchets, pour aussi qu'il y ait le mobilier urbain. Déjà, vous avez vu, Dakar commence à changer de visage avec la création des PRN, avec la mise en place des centres intégrés de valorisation des déchets, c'est bien. Mais aussi, il faut un maillage national. Dans la mesure où, aujourd'hui, il faut l'implication des collectivités territoriales. Et tout le monde sait que le Netoama est une compétence transférée au niveau des collectivités territoriales. Donc si l'État pense juste nécessaire aujourd'hui de changer le statut de l'ICG pour en faire une société nationale, c'est bien. Mais nous, en tant que travailleurs, ce qui nous préoccupe, c'est que les droits des travailleurs puissent être préservés. Puisque nous, nous l'avons entendu par voie de presse comme ça. Nous ne connaissons pas les tenants et les abondissants de cette nouvelle société. Donc vous n'êtes pas informé de ce projet également, ni associé également à ce projet ? Non, nous n'avons pas été encore conviés, puisque déjà nous l'avons appris par voie de presse. Puisque c'est un vieux projet qui date depuis 2018 avec l'ancien coordonnateur Ousmane Daou. Parce que nous, nous savions qu'ils avaient déposé sur la table du gouvernement pour que l'ICG puisse changer de statut. Soit qu'on puisse la muter en agence ou bien en société nationale. Nous, c'est hier qu'on a appris que l'État va mettre en place la sénégalaise de la gestion des déchets pour un maillage national du système du nettoiement. Donc pour nous, nous saluons cette initiative. Mais ça ne doit pas être un effet d'annonce, puisque nous l'avons vu ici avec l'ancienne société, l'Asso Procène, du temps du régime de Maitre Ablayawad. Donc l'Asso Procène était une société mornée. Donc nous ne connaissons pas les tenants et les aborisants. Et je pense que pour cette fois-ci, les travailleurs doivent être impliqués dans toutes les prises de décisions concernant leur secteur. Et il y a un adage qui dit que tout ce qui est fait pour toi, sans toi, est fait contre toi. D'accord. En plus de cette implication que vous réclamez, quelles sont vos attentes sur cette nouvelle future société ? Nous, nos attentes sont multiples, déjà dans le cadre de la gestion du capital humain. C'est de prendre en compte les préoccupations des travailleurs. Dans un premier temps, il faut l'application immédiate et sans condition de la convention collective des travailleurs, qui règle non seulement le statut des travailleurs, mais qui règle le plan de carrière. Parce que le dysfonctionnement que vous voyez, c'est parce que cette convention n'est pas encore appliquée. L'autre aspect, c'est par rapport au maillage national. Je l'ai dit tantôt à l'entente de mon propos que Dakar seulement n'est pas le Sénégal. Les infrastructures qu'il y a à Dakar doivent exister au niveau des capitaux régionales. Aujourd'hui, regardez ce qui vous accueille à chaque fois que vous entrez dans une capitale régionale. Ce sont les tas d'immondices qui joncent sur les artères. Donc, il faut des infrastructures qui répondent aux normes environnementales. Et il est heureux de constater qu'avec le Promoget, nous avons vu que l'UCG est en train de mettre en place ce qu'on appelle les centres intégrés de valorisation des déchets. Déjà, il faut non seulement valoriser les déchets, il faut traiter les ordures, mais aussi il faut un système intégré de ramassage des ordures qui permettra non seulement aux autorités de tirer leur épingle-jeu, mais que les populations qui produisent leurs ordures aussi, qu'elles puissent aujourd'hui tirer leur épingle-jeu et non pas cohabiter avec la saleté. L'autre aspect, c'est qu'il faut des moyens financiers. Il faut des moyens matériels. Donc, sans cela, ce sera toujours un interne recommencement. Tout à l'heure, dans vos propos, l'on entend souvent les programmes non matérialisés par rapport à votre plateforme. Aujourd'hui, avec l'UCG, vous aviez signé un accord. Qu'est-ce qui a été fait ? Donc, vous savez qu'avec les centrales syndicales, il y a eu un pacte de stabilité et d'émergence qui a été signé. Parce que depuis un certain temps, vous n'avez pas entendu de roumou dans le secteur de nettoyement. Effectivement. C'est parce qu'il y a eu le renforcement du dialogue social. Il y a ce pacte qui est là. Mais aussi, souvent, on a l'impression que ceux qui votent les lois sont ceux-là même qui les transgressent. Pourquoi ? Puisque déjà, on ne peut pas concevoir que l'État du Sénégal signe une convention collective du nettoyement, qui est l'une des meilleures conventions collectives du Sénégal, et que cette convention n'est pas encore appliquée. Puisque déjà, nous, les travailleurs aussi, nous avons nos droits. Les droits des travailleurs doivent être préservés. Les droits acquis aussi doivent être sauvegardés. Donc, raison pour laquelle, à chaque fois que nous entendons la création d'une autre structure, ça nous rappelle les sociétés antérieures. Donc, c'est toujours un éternel recommencement. Aujourd'hui, il va falloir que les autorités prennent leurs responsabilités. Parce que tout le monde sait qu'aujourd'hui, il faut une gestion inclusive, participative et globale. Il faut l'implication de tous les acteurs pour pouvoir, aujourd'hui, mettre sur pied une telle structure. Mais sans cela… N'est-ce pas ce qui a été fait avec l'UCG ? Mais, vous savez, l'UCG est notre employeur. Mais aussi, nous sommes des syndicats organisés. Je pense qu'une société pareille, si elle va voir le jour, mais les travailleurs doivent être associés. Nous devons être impliqués en amont et en aval, qu'on sache à quoi s'en tenir. Mais pas, par exemple, qu'on entend l'information par voie de presse. Donc, les travailleurs, souvent, ils sont un peu sceptiques. Ils se disent que, est-ce que nous, nos représentants, ils ont assez d'informations par rapport à cette nouvelle société ? Moi qui vous parle, je n'ai aucune information par rapport à cette nouvelle société. En tant que représentant légal des travailleurs. Donc, je pense que nous, ce qui nous préoccupe dans tout ça, c'est que les acquis et les acquis des travailleurs soient préservés. Et qu'on n'acceptera aucune forfaiture. Et justement, quels sont ces acquis ? Je vais revenir sur ma question de tout à l'heure, parce que vous avez mis l'accent sur cette convention collective. Mais les acquis ? Mais les acquis, c'est que nous avons des travailleurs qui ont des contrats à durée indéterminée. Nous avons presque trois types de travailleurs. Des travailleurs permanents qui ont des CDI, qui ont des cotisations à l'IPRES, la Caisse de sécurité sociale. Nous avons une prise en charge médicale efficace et efficiente. Nous avons une coopérative d'habitants. Donc, c'est des acquis qui sont là. Aujourd'hui, nous avons des bulletins de salaire. Dans le cadre du travail décent, aujourd'hui, on est considéré. Il y a un autre aspect, c'est-à-dire, nous avons des travailleurs journaliers qui sont là depuis plus de six ans qui n'ont pas encore été régularisés. Donc, ces gens-là aussi doivent être pris en compte dans le cadre même de leur plan de carrière. Nous avons aussi d'autres travailleurs qui sont des volontaires de la propreté, ce qu'on appelle les VIP. Donc, je pense que pour cela, nous, en tant que travailleurs, il va falloir prendre en compte tous ces aspects-là pour que demain, si cette société voit le jour, que nos préoccupations soient prises en compte. Parlant de préoccupations, durant cette pandémie, on voyait souvent votre entité, votre syndicat, dénoncer le dispositif des travailleurs. Aujourd'hui, est-ce que vous avez pris en compte ce volet durant cette période de pandémie également ? Pour les travailleurs qui sont sur le terrain, je veux dire. Non, durant cette pandémie, au contraire. Au contraire, nous, nous avons salué les initiatives qui ont été prises, surtout avec le couvre-feu, parce que déjà, avec la pandémie, il y a eu beaucoup de restrictions. Nous faisons partie des rares sociétés qui ont eu à continuer à travailler. Avec le moyen-être. Vous avez vu, il y a eu des conséquences, surtout par rapport à la pandémie, des travailleurs licenciés. Donc, il y a eu des dégâts collatéraux. Mais par contre, chez nous, on a assuré le service public. On a travaillé le jour comme la nuit. Mais le dispositif nécessaire ? Masques, gants ? Effectivement, avec tout. Parce que déjà, nous avons pu, en tout cas, le nouveau coordonnateur de l'ICG, dans le cadre même des équipements de protection individuelle, il y avait vraiment suffisamment de matériel qui a été distribué aux travailleurs de notre amont. Mais nous, ce que nous avions dénoncé, c'est surtout par rapport au fond Covid. Nous, nous avons dit que nous sommes les travailleurs les plus exposés. Nous sommes en contact permanent avec la pionteur, avec l'assalte, avec toutes sortes de maladies. C'est nous qui prenons les ordres des malades. C'est nous qui prenons les ordres des hôpitaux. Donc, forcément, si le président de la République va jusqu'à aujourd'hui saluer les forces de défense et de sécurité, c'est-à-dire la police, la gendarmerie, le personnel soignant, les enseignants, sans pour autant citer les travailleurs de notre amont. Donc, pour nous, c'est une hérésie. C'est une hérésie. Donc, je pense qu'aujourd'hui, nous en faisons partie et toujours nous réclamons ce fonds-là pour au moins intéresser les travailleurs. M. Si, le 9 avril dernier, une grande marche avait été annoncée. Vous l'avez tenue ? Effectivement. Donc, c'était le collectif des extravailleurs de la Siasse et d'Aman Sénégal qui était constitué de plus de 2500 travailleurs. Et où en est ce dossier, justement ? Jusqu'à présent, le dossier n'avance pas puisque vous n'êtes pas sans savoir qu'en 2019, lors des élections présidentielles à Guédiouaï, le président de la République solennellement avait dit que s'il sera réuni, il va régler définitivement la situation des extravailleurs d'Aman et de la Siasse. Mais jusqu'à présent, rien n'a été fait. Et nous pensons que pour un État de droit, il va falloir que l'État puisse respecter ses engagements puisque pour services réduits à la nation sénégalaise, ces travailleurs ne méritent pas un tel sort. Aujourd'hui, parmi nous, nous avons eu à occasion de plus de 200 décès, paix à leur âme, des travailleurs qui dorment à la belle étoile, qui ont été expulsés de chez eux, des familles qui se sont disloquées, des enfants qui ne partent plus à l'école, des femmes qui ont quitté le domicile conjugal. Donc, c'est une tragédie. Donc, je pense qu'aujourd'hui, l'État doit revenir à de meilleurs sentiments pour régler définitivement cette situation qui n'a que trop durée. Il y a également le projet de délocalisation de Mbebos. Aujourd'hui, on parle d'un nouveau projet pour la gestion des ordures. Où en est également ce projet ? Voilà. Donc, le projet de Mbebos avec l'ancien ministre Abdukarim Fofana. Donc, il y avait beaucoup de choses qui ont été entamées. Surtout, les gens parlent maintenant, au lieu de délocalisation, mais ils parlaient de restructuration. Puisqu'il y avait un mouvement qui s'appelait Mbebos Dégage qui avait manifesté pour dire qu'ils ne veulent plus que les ordures envoissent de la décharge. Puisque Mbebos est non seulement devenue une bombe écologique, mais Mbebos était dans une zone marécageuse. Et il y avait beaucoup de nuisances, surtout par rapport aux populations enjouant de Malika, Kermazar, Yembelboun. C'est des populations affectées par la décharge. Et donc, quand il y a eu ce soulèvement-là, les autorités se sont déplacées pour rencontrer les autorités et pour prendre des décisions. La première décision a été de clôturer la décharge de Mbebos. Puisque Mbebos n'a pas de clôture. Mbebos est une zone poreuse où les gens entrent et sortent comme ils veulent. Il y a plus de 1800 récupérateurs qui sont là-bas. Donc, l'État a pris la décision non seulement de clôturer la décharge, de mettre en place un poste de police, de créer un dispenseur, d'interdire le travail des enfants à l'intérieur de la décharge et aussi d'interdire l'enfumage des pneus. Parce que la fumée que vous voyez qui se dégage au niveau de la décharge, souvent, c'est des pneus qu'on brûle. Et c'est pour ça que ça affecte les populations avec des maladies à n'en plus finir. Donc, ils disent que la décharge maintenant va être restructurée. Donc, il y aura des usines de traitement pour pouvoir maintenant mieux gérer cette décharge-là qui est un dépotoir à ciel ouvert. Usines de traitement, aujourd'hui, qui tardent jusqu'à présent à être matérialisées. Avec ce nouveau projet, pensez-vous que les zones, ceux qui arrivent à Mbebos à cause d'un refus d'une zone, Mbebos, donc, va être restructurée ? Est-ce que vous ne pensez pas qu'avec ce nouveau projet qui pense décentraliser la gestion des ordures, ce problème de transformation ne se pose ? Non, 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 ça ne doit pas se poser dans la mesure où... Il y a d'autres zones qui n'acceptent pas qu'il y ait des potoirs d'ordures dans ces zones... Non, parce que déjà, moi, je dis que Dakar seulement n'est pas le Sénégal. Mais Dakar doit avoir des infrastructures qui répondent aux normes environnementales. Donc, aujourd'hui, s'ils parlent de restructurage, c'est parce qu'avec le promo-jeu, c'est des décisions qui ont été prises. Donc, les travaux vont... Il y a des travaux qui ont démarré, sans compter les capitales régionales avec l'implantation et la création des CIVD, c'est-à-dire les centres intégrés de valorisation des déchets, puisque les ordures doivent être valorisés. Donc, je pense que ça ne doit pas poser de problème. Au contraire, ça ne fera que renforcer l'idée d'un maillage national et d'un système intégré de ramassage des ordures. Madame Issy, merci beaucoup. Voilà, c'est moi qui vous remercie. Merci.